Avec ces 255 scolaires, maternelles et élémentaires confondus, l'école publique de la courte échelle à Bourgneaux dépasse pourtant le seuil requis des 244 élèves pour l'ouverture de 10 classes. Malgré cela, l'inspection académique a décidé de fermer une classe de maternelle. C'est comment sont comptés les enfants, c'est par maternelle, élémentaire, alors qu'on n'a qu'un seul bâtiment, une seule directrice, les enfants sont tous ensemble dans la cour. Nous on veut un comptage global sur l'ensemble de l'école. La courte échelle, c'est actuellement 4 classes de maternelle et 6 en élémentaire. Chaque année, le nombre d'enfants inscrits augmente et la situation démographique de la commune est encourageante. Pour les parents d'élèves, cette suppression de classe s'est rognée sur la qualité de l'enseignement. Le souci premier, bien sûr, c'est le sur-effectif dans les classes, puisque nous allons voir si la classe est supprimée au moyen entre 5 et 10 élèves de plus par classe. Et bien sûr, c'est une incohérence, puisque du coup, on va perdre une adzème et une enseignante. Les adzèmes, ces agents territoriaux spécialisés en école maternelle, chargés d'assister les enseignants. A la courte échelle, il y a un agent par classe maternelle. En plus des postes menacés, des classes surchargées, se pose le problème de l'effet yo-yo entre ouverture et fermeture de classe. L'année prochaine, au vu des effectifs des classes élémentaires, eh bien nous allons ouvrir une autre classe. Donc de 10 classes, on tombe à 9 en 2015 et en 2016, on retourne à 10. Et la solution, on ne l'entend pas. Pour trouver au plus vite une solution et donc une issue favorable, le maire et les parents d'élèves ont décidé de se rendre directement à l'inspection académique dès cet après-midi. Merci. Merci. Merci.